bonjour dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment vous pouvez vous connecter à la plate forme du jpe afin de pouvoir publier ensuite des articles qui seront lus par d'autres personnes je suis donc sur le site jpe donc www.lejpe.be le journal par les enfants je suis sur la page d'accueil peu importe d'ailleurs la page où vous vous trouverez vous aurez toujours un accès à la zone de connexion alors si vous observez la plateforme du jpe vous voyez que vous avez une zone qui se trouve sur la gauche qui est blanche sur laquelle apparaît le contenu de la page sur laquelle vous vous trouvez et vous aurez toujours sur la droite une zone grise dans cette zone grise j'ai placé un bouton connexion il se trouve ici je vais changer de page je vais par exemple sur la page des news et vous voyez que cette zone grise demeure tout le temps présente sur l'écran alors si vous êtes sur un téléphone par exemple cette zone ci va se trouver en dessous de la page mais elle est présente vous ne la verrez pas sur la droite vous la verrez en dessous de l'écran donc vous faites défiler la page et vous verrez la même chose que ceci en dessous du contenu voilà en fait c'est assez simple pour se connecter vous cliquez sur le bouton connexion vous patientez le temps que la page s'affiche alors évidemment chez moi il a enregistré automatiquement mon identifiant et mon mot de passe de votre côté vous allez inscrire ici votre identifiant ou bien vous pouvez également inscrire votre adresse mail attention ça doit être l'adresse e-mail que vous m'avez communiqué pour l'inscription bien sûr ensuite vous indiquez votre mot de passe faites attention aux majuscules et aux minuscules vous devez respecter la casse comme on dit vous avez enfin une case en dessous à cocher vous n'êtes pas obligé de la cocher mais je vous conseille de le faire en la cochant vous devrez moins souvent vous connecter c'est à dire que si vous revenez le jour suivant ou même quelques jours après vous serez toujours connecté vous n'aurez pas à remplir cette zone chaque fois pour vous connecter il est normal qu'après quelques temps vous soyez déconnecté du site c'est pas par par raison de sécurité donc de temps en temps vous êtes déconnecté et on vous demande de vous reconnecter de la même façon vous cliquez donc une fois que vous avez rempli les champs souhaités vous cliquez donc sur se connecter vous patienter le temps du chargement voilà vous êtes à nouveau sur le site du jpe donc on a l'impression que rien de ces produits et pourtant vous pouvez voir que au dessus vous avez maintenant une barre noire qui ne se trouvait pas tout à l'heure vous voyez qu'à droite je suis bien connecté donc on voit mon nom et mon identifiant le bouton qui se trouvait tout à l'heure ici qui s'appelait connexion s'appelle maintenant déconnexion vous l'avez compris si vous souhaitez donc vous déconnecter de la plateforme il suffit de cliquer sur ce bouton cela peut être intéressant en classe quand vous prêtez un ordinateur ou une tablette à quelqu'un qui n'est pas de votre classe ou même un élève de votre classe mais que vous ne souhaitez pas qu'il accède à la publication du site vous vous déconnecter de cette manière la personne pourra pas accéder à votre compte maintenant attention je vais me déconnecter quelques secondes voilà vous avez vu tout à l'heure je suis sur mon ordinateur personnel donc j'ai choisi sur mon ordinateur personnel que mon navigateur enregistre mon identifiant et mon mot de passe est donc c'est enregistré ça s'affiche automatiquement si vous avez l'habitude de partager le matériel avec vos élèves ou avec vos collègues je vous conseille de ne pas enregistrer ces données de manière à ce que personne ne puisse accéder facilement à la plateforme dans sa version d'édition je me reconnecte voilà on patiente un petit peu voilà vous avez donc la fameuse barre noire dont je vous parlais donc à droite vous avez vos informations d'ailleurs vous avez des informations sur profil que vous pouvez aller modifier je vais pas afficher la page ici parce que il y aura des informations qui me sont personnelles et j'ai pas envie de m'amuser à les flouter et vous avez ici sur la gauche du coup puisque vous êtes connecté la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle le tableau de bord voilà alors dans le tableau de bord vous avez maintenant sur la gauche accès à différentes possibilités et vous avez surtout accès aux articles qui ont été écrits alors ça ce sont les miens dont vous ne pouvez pas modifier des articles d'autres personnes alors quand je dis les miens c'est en fait des articles que j'ai publié avec mon compte différent mon compte administrateur ici je vous présente un compte d'enseignants et donc vous voyez que il est normal que vous ne sachiez pas modifier les articles d'autres personnes cela est protégé bien sûr et donc soyez rassurés les articles que vous allez écrire il n'y a que vous qui pourrez les modifier et moi parce que je suis administrateur c'est bien normal mais donc vous êtes le seul par rapport aux autres utilisateurs à pouvoir modifier vos articles voilà le reste je présenterai cela dans d'autres vidéos vous avez l'essentiel pour vous connecter à la plateforme du jpe